Hey! Salut à tous! Bienvenue sur GarageBagnole et Rock'n'Roll merci beaucoup d'avoir joué le jeu et d'avoir mis les pouces sur la vidéo précédente le palier des 3000 postes bleus a été atteint en moins de 24 heures vous êtes une communauté géniale alors tout de suite, je sors le moteur de la Hyundai! GarageBagnole et Rock'n'Roll 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 alors la vieille bique, la chèvre, la girafe, le chameau, c'est comme vous voulez et réparer, c'est parti! Générique alors vu la hauteur de plafond que j'ai et puis la voiture étant sur chandelle le moteur est assez haut, donc… mais… mais qu'est-ce que c'est que ça? qu'est-ce que c'est? mais c'est George! George! mais oui, c'est lui, c'est George! regardez! il a bien grandi! allez, viens George gentil voilà, viens mon gamin des petites araignées comme ça, ça se prend toujours à mains nues pour les rassurer viens voir, je vais te mettre à un endroit où tu seras tranquille voilà! juste à côté du moteur et du trophée des 25 ans de la Twingo tout bien c'est bon, George il est près d'un moteur il n'est pas trop chamboulé dans ses habitudes il est content donc comme je vous disais je n'ai pas la place ici je n'ai pas la hauteur de plafond pour faire passer le moteur au-dessus du rebord qui est là donc il va falloir que je descende la voiture de ses chandelles donc je vais déjà préparer le cric et je le passe ici entre les pieds de la girafe et je démonte les manches j'accroche l'équilibreur ça se casse plus difficile je vais descendre le bras au maximum je vais utiliser deux points d'attache sur le moteur celui-ci et de l'autre côté celui qui se trouve là et bien sûr je ne vais pas utiliser toute la longueur de chaîne pour économiser de la hauteur et donc je vais prendre un boulon et le passer juste dans le premier maillon de la chaîne donc j'ai un boulon et des rondelles ok, l'autre côté bon, alors là en fait ça ne va pas parce que là il y a un seul maillon et du coup j'ai ici l'écrou qui touche le cache-culbuteur donc il faut un peu plus de jeu ici et je vais prendre un deuxième maillon ok, là c'est bon, ça ne touche plus maintenant je vais lever un petit peu le bras de la chèvre pour supporter l'ensemble moteur-boîte de vitesse et puis je vais enlever les supports moteurs un ici, un là-bas je commence par le support moteur qui se trouve ici alors il y a juste un boulon qui me traverse normalement ça devrait être assez facile à dévisser puisque là, Monster rentre pile dedans ouais, c'est bon ok, le moteur vient de tomber, il faut que je remonte allez, viens je repompe un coup et voilà et maintenant au tour de celui-là et là ça se remet à fuir du liquide de refroidissement ça n'en finit jamais alors les quatre vis qui dépassent il y en a deux ici et deux de l'autre côté on peut les prendre de l'autre côté ici, en dessous derrière les caches qui sont là je vais chercher un tournevis pour les enlever je vais essayer de ne pas les casser alors les vis qui sont là-dedans c'est du 14 et là il faut impérativement une douille longue à choc il faut les dévisser, il faut l'outil adapté et de une deux troisième et dernière et j'espère que tout ça ne va pas tomber par terre yes alors là j'aimerais qu'on prenne un petit moment de recul pour prendre un peu la mesure de la chose qui est en train de se passer et oui, c'est la première fois de ma vie que je sors un moteur comme ça d'une voiture il y a un début à tout et là je rentre en terre inconnue première chose, je vais mettre un petit peu d'huile sur la vis de l'équilibreur vu que c'est la première fois que je l'utilise il faut lubrifier tout ça là c'est tout simplement de l'huile de moteur ok ensuite, très important, lunettes de sécurité gants et chaussures de sécurité on ne sait jamais, ça peut tomber, on peut se le prendre sur le pied est-ce que vous êtes prêts? moi je suis super excité allez hop, on le sort et je pompe j'essaie de ramener un peu le poivre par là-bas je vais mettre de la WD40 ici pour aider le support à glisser alors évidemment, j'ai oublié le plus important il faut que j'enlève les carnants sinon tant qu'ils sont attachés à la boîte de vitesse et là, au moyeu de roue, je ne vais pas pouvoir soulever l'ensemble moteur-boîte de vitesse WD40, généreuse et tout tombe, c'est normal et voilà est-ce qu'il vient tout seul? non, il y a peut-être une goupille qui le tient même chose de l'autre côté George qui a fait une énorme toile d'araignée et c'est normal et c'est normal le côté-là ne vient pas non plus il faut peut-être que j'aille voir au niveau de la boîte là-bas si je peux les dégoupiller et les sortir parce que sinon je ne vais pas pouvoir sortir le moteur comme ça bon, alors là j'ai beau tourner le cardan je ne vois pas de goupilles qu'on puisse enlever donc je vais essayer de le sortir avec une petite barre de levier ok ouais, on mange ok c'est terminé, voilà ouais bon, du coup j'en profite pour faire la vidange de la boîte donc là, j'avais prévu une bassine en dessous ça récupère l'huile de boîte donc là pour être honnête je ne pense pas que c'est la bonne méthode que je vous ai montrée donc là au bout du cardan il y a une sorte de petit circlip donc ça devait être ça qui le bloquait dedans et ça va, il n'a pas l'air d'être cassé donc au final c'était peut-être ça la méthode ok, je fais la même chose ici de l'autre côté allez, ce coup-ci, on y va je ne suis pas sûr que c'était bien de faire ça, mais voilà, c'est fait c'est là où cette chèvre est assez forte c'est que si on veut changer de côté, on peut… hop, on tourne le vérin on peut pomper de l'autre côté voilà ok, donc là, ça se passe plutôt bien on a déjà pas mal monté la boîte ici, elle ne touche pas contre la paroi derrière, il faut juste que je fasse attention bien sûr au câble qui sont là, au tuyau de liquide de refroidissement en fait là, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que je recule le bloc il faudra que je monte encore un peu pour aller au-dessus du support moteur qui est là mais avant ça j'ai enfin accès je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que là-bas, juste là vous voyez cette vis-là et ce câble-là, c'est une masse que je n'arrivais pas à atteindre avant donc maintenant j'ai accès, je vais la dévisser comme ça je vais pouvoir enlever tout le faisceau qui est là qui se trompe ici on a toujours besoin d'un plus petit que soi et dans la manette à cliquer, il y a un format Hobbit qui je pense va bien m'aider pour aller chercher cette vis évidemment, il faut que je mette position dévissée j'ai que deux clics pour avancer un, trois je l'ai ouais, pique-toi bon, je vais pouvoir enlever le faisceau je vais le ramener par là hop très bien un truc en moins dans le chemin allez on continue! ok donc là, il faut que je recule un petit peu tout ça et pour ça, il faut que je monte ici et le moteur crache ces derniers jets de liquide de refroidissement bon, je vérifie que je n'arrache rien là-bas derrière notamment le faisceau de câble, ce serait dommage allez, je le mets là-haut ha! il reste une chose que je n'avais pas déconnecté ok alors, est-ce que vous le voyez? regardez bien là! ça, c'est le câble pour le compteur de vitesse il faut simplement dévisser la vis là et le sortir ne me dites pas que je vais bloquer là-dessus, quand même ça s'avère plus compliqué que prévu quand même finalement est-ce qu'on peut le démonter comme ça? un petit peu bougé ok, si ça tourne, c'est que ça va venir casser! bon, l'avantage c'est que plus que casser on ne peut pas ah ok, finalement le câble pouvait s'enlever comme ça bon, tant mieux je vais le mettre de côté puis je vais terminer de sortir tout ça je ne fais pas d'omelette sans casser les oeufs allez, c'est parti ok, maintenant, c'est le capot qui gêne la méthode professionnelle eh, cool, je n'ai même pas eu besoin de descendre la voiture là, le moteur est au-dessus j'allais pas tout et puis merci chain Sous-titrage ST' 501 Et voilà! Et voilà le compartiment moteur libéré, délivré Je vais pouvoir nettoyer tout ça à fond traiter la rouille qui est là il va falloir que je m'occupe de l'huile Mais voilà! C'est fait! Il est dehors! Bon ben voilà! C'était super simple en fait! Non! En fait c'était pas simple c'était difficile et je suis content d'y être arrivé Premier moteur que je sors d'une voiture J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas, ne perdez pas les bonnes habitudes et mettez un pouce vers le haut Si vous cherchez à vous procurer les outils dont la vieille bique qui a fait un bon travail aujourd'hui je vous mets les liens en dessous dans la description Je vous dis à la prochaine sur Garage, Bagnoles et Rock'n'roll C'est parti ! 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 C'est parti !